Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Lovable 2.0 qui vient tout juste de sortir. J'ai fait quelques tests avant de faire la vidéo et franchement c'est du très très lourd les amis. Je vais vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées et qui rendent le vibe coding encore plus simple, plus rapide et carrément plus accessible même si vous débutez. Avec un tout nouveau design et un tas de nouvelles fonctionnalités. Comme le mode multiplayer, le nouveau mode chat agent, le scan de sécurité, le dev mode, visual edit ainsi que la possibilité de connexion à un nom de domaine personnalisé. On va tester tout ça ensemble. Si vous voulez tester Lovable gratuitement, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien d'affiliation dans la description. On se retrouve donc sur l'interface de Lovable et on peut voir qu'au niveau du design, il y a un gros effort qui a été fait. On peut voir que c'est beaucoup plus attrayant, ça donne beaucoup plus envie d'utiliser l'outil. Et on va commencer avec un premier prompt. Pour que j'ai l'occasion de vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, on va commencer avec un prompt d'exemple. Ça va être de me faire une page de capture d'email pour mon site Nerdikings sur l'intelligence artificielle avec une formation gratuite offerte avec un beau design bleu, violet et moderne. On va donc commencer à travailler avec ce prompt-là qui est assez simple. Donc on va faire Entrée. On peut voir que directement Lovable se met au travail. Donc là, c'est assez rapide. En plus, vu que j'ai mis le prompt en français, il me répond en français. Donc ça, c'est vraiment super. On a bien les couleurs, la palette de couleurs qui a été sélectionnée, les éléments à emplanter, un entête accrocheur, un entête accrocheur, un court texte explicatif sur la formation gratuite, formulaire de capture d'email élégant, super, excellent. Donc là, ça m'a l'air de faire du très bon travail. Donc après quelques secondes seulement de travail, on peut voir que ma page de capture d'email Nerdikings a bien été faite. Elle est très, très belle avec un beau petit design. Ça a bien respecté les couleurs que je voulais. Maintenant que notre page de capture d'email a bien été générée, on va s'intéresser à la première fonctionnalité que j'avais envie de vous montrer. C'est la fonctionnalité Multiplayer. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça fait un peu jeu vidéo en fait, jeu vidéo en coopération. Mais c'est un peu le principe dans le sens où vous allez pouvoir inviter quelqu'un avec qui vous voulez partager en fait cette session de Vibe Coding. Ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir appuyer sur Invite ici en haut et vous allez pouvoir rentrer le mail de la personne que vous voulez inviter. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'est déblocable que si vous avez le pack payant. Donc là, par exemple, on va aller voir le prix ensemble. Comme ça, on est fixé. Vous avez la version gratuite en fait avec 5 crédits par jour. Donc c'est assez peu. C'est vraiment pour tester les fonctionnalités. Et ensuite, vous avez la version pro à 25 dollars par mois avec 100 crédits. Donc là, c'est personnalisé. Vous pouvez augmenter le nombre de crédits. Donc là, par exemple, pour 800 crédits, on passe directement à 200 dollars. Mais bon, sans crédit, c'est déjà bien. Vous avez le droit à des projets privés. Ça retire le filigrane Lovable sur vos projets. Vous avez le droit aussi au domaine personnalisable. Et vous avez 3 éditeurs par projet. Vous avez ensuite la version Team pour 30 dollars par mois. Donc du coup, on revient sur cette interface. Comme je vous l'ai dit, vous écrivez le mail de la personne que vous voulez inviter. Il va recevoir un mail avec une invitation. Il clique dessus et directement, il va se retrouver sur cette interface où il va pouvoir commencer à lui aussi coder avec vous. Par contre, si vous prenez l'initiative de l'invité, ça va utiliser vos crédits. Par contre, si votre ami vous invite, ça va utiliser ses crédits à lui. Ensuite, une deuxième fonctionnalité et qui est vraiment révolutionnaire, vraiment, je la trouve incroyable. Là, ça va vraiment changer la vie de beaucoup de gens. Ça va être la fonctionnalité Edit. Donc là, par exemple, en cliquant sur Edit, je vais pouvoir éditer ma page de capture d'email en temps réel, un peu à la façon WordPress avec Elementor pour ceux qui connaissent. Donc là, par exemple, si je clique sur Nerdy Kings, je vais pouvoir changer moi-même le titre. Donc là, par exemple, si j'ai envie de l'appeler Nerdy K, c'est tout à fait possible. Si j'ai envie de changer l'entête ici, c'est possible. Si je veux changer la couleur, voilà, là, je peux le mettre en noir. Là, je peux le remettre en blanc. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi changer la taille de la police. Enfin bref, vraiment tout ce que vous voulez. Et ce qui est vraiment super, quand vous procédez à ces changements, ça n'utilise pas de crédit. Et c'est ça qui est vraiment Game Changer, je trouve, de mon côté. Parce que du coup, vous n'allez pas gâcher des crédits à faire des générations parce que, par exemple, vous voulez juste modifier le titre ou quoi que ce soit. Imaginons que j'ai envie de changer aussi la couleur du fond. Eh bien, c'est possible. Voilà, là, on peut partir sur ça. On peut partir sur des couleurs un petit peu plus personnalisées, comme ça. Vous allez pouvoir vraiment tout changer à votre guise. Donc là, moi, en l'occurrence, j'aimais beaucoup ce qu'il m'a fait. Donc, on va retourner sur la version originale. Ensuite, une autre fonctionnalité, franchement, que je kiffe énormément, les amis, et je pense que vous allez l'aimer aussi, c'est la fonctionnalité chat que vous pouvez activer directement ici en bas. En gros, vous cliquez dessus et là, vous vous adressez directement à votre agent IA où vous allez pouvoir lui poser des questions, où il va pouvoir vous donner des conseils. Donc là, par exemple, on a notre capture d'email, comme vous pouvez le voir, mais j'ai envie de l'améliorer, mais j'ai pas trop d'idées, j'aimerais bien avoir des petits conseils pour être guidé. Eh bien, tout simplement, je vais lui demander, déjà, vous activez le chat, très important, et ensuite, vous lui demandez comment faire pour rendre la page de capture plus attrayante et professionnelle. Donne-moi trois conseils, par exemple. Donc là, on va lui demander, et là, on peut voir qu'il va analyser, en fait, la question, et il va m'apporter une réponse. Donc là, par exemple, je vais analyser la page actuelle. Donc là, on peut voir qu'il est en train d'analyser la page de capture d'email, et là, il a déjà commencé à me donner les conseils. Donc, ajouter une illustration avec un visuel attractif, amélioration de la typographie et de la hiérarchie visuelle, super. Donc là, c'est super. Donc là, c'est super parce que c'est vraiment des super conseils, en fait, personnalisation du design avec des éléments interactifs. Donc là, c'est excellent. Je suis d'accord avec les modifications qu'il veut apporter. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais désactiver la fonctionnalité de chat, et je vais lui dire, OK, alors applique ses conseils maintenant. Attends, je vais quand même lui dire ses trois conseils maintenant. Donc là, normalement, il va comprendre ma requête. On n'est plus sur le chat. Donc là, je ne m'adresse plus au chat agent, mais je m'adresse à Lovable, qui va normalement comprendre la requête et apporter les modifications. Regardez. Je vais améliorer la page de capture en appliquant les trois conseils, ajouter une illustration, améliorer la typographie, et ajouter des animations. Donc là, on peut voir qu'il est en train de changer le code. En appuyant dessus, vous allez pouvoir voir le code, en fait, qui se génère en temps réel. Donc, c'est vraiment super. Donc là, on peut voir qu'on a une version améliorée qui a été faite. C'est dommage, l'illustration ne s'affiche pas. Donc, c'est vraiment très dommage. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais sinon, les conseils et les modifications qui m'ont été suggérées ont bien été appliquées. On a bien une page de capture qui est au final beaucoup plus belle. Donc là, j'imagine qu'on aurait pu mettre une image en rapport avec la formation gratuite. Ça aurait été sympathique, certes, mais ça ne s'affiche pas. Ce n'est pas grave. Maintenant que je vous ai montré Edit, on va passer à un truc qui est très important aussi. Ça va être la synchronisation avec GitHub. Donc, on va connecter directement GitHub à Lovable pour vous simplifier énormément la vie. Donc là, on va faire Connect GitHub. Ici, et voilà. Donc là, on va faire Authorize Lovable.dev. Voilà, Link GitHub Organization. Install and Authorize. Là, vous mettez votre mot de passe. Et on peut voir que mon compte GitHub NerdyKings a bien été reconnu par Lovable. Donc là, on va faire Link. Et maintenant, vous êtes bien connecté. Donc là, on va faire, par exemple, transférer le projet. On va faire transférer notre projet vers notre page GitHub. Et là, on peut voir qu'on a bien la page. Donc là, on va faire Coller le HTTPS. Et on va faire Coller pour voir normalement. Voilà, on a bien notre projet qui a été mis automatiquement sur GitHub. Je pense que ça, ça va en réjouir plus d'un, les amis. C'est vraiment une super fonctionnalité. Un autre tip, ce qui est très important, si vous codez sur Lovable, je pense que certains le font, certains ne le font pas forcément. Et pourtant, c'est un bon réflexe à avoir. Par exemple, cliquez ici sur le nom du projet. Vous pouvez aller dans Settings. Une fois que vous êtes dans Settings, vous allez dans Knowledge. Et là, ici, vous allez pouvoir écrire tous les prompts que vous répétez constamment. Imaginons que vous avez une DA pour vos designs, qui est toujours à peu près la même. Par exemple, moi, je sais que pour Nordic King, c'est toujours un peu du bleu, violet, un peu technologique. Donc là, au lieu de répéter à chaque fois, vous allez pouvoir l'écrire ici dans Knowledge. Ça va vous éviter, en fait, de vous répéter constamment dans vos prompts. Donc là, par exemple, fais-moi un design avec couleur bleu et violet, style, moderne et pro. Je sais que tout ce que je voulais demander par la suite, ça va être en fonction de ce prompt-là. Donc ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc là, je vais faire Save. Voilà. Donc là, on peut voir que Custom Instruction Updated. Donc là, les instructions personnalisées ont été mises à jour. Donc on va fermer ça. Il est possible de relier votre GitHub comme on l'a vu précédemment, mais c'est aussi possible de lier votre compte Superbase. Et vous avez tout intérêt à le faire pour pouvoir utiliser la fonctionnalité du Scan Security. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser le Scan Security ? Beaucoup de gens qui se lancent sur Lovable ne prennent pas forcément en compte le côté sécurité. Pourtant, c'est très important. C'est pourquoi vous allez devoir, dans un premier temps, relier votre compte Superbase pour pouvoir activer le Security Scan. Vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, on va faire Connect Superbase. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite en créant et à le connecter. On va faire Authorize Lovable. Une fois que c'est fait, on peut voir que ça se connecte directement à Superbase. Et normalement, là, ici, c'est fait, c'est connecté. Ou alors, attendez, on va faire Connect. Voilà, là, on est bien connecté. Nerdy Kings Project, Connected. Une fois que c'est fait, pour être sûr que tout est sécurisé, vous allez faire Publish. Et on peut voir ici qu'on a la nouvelle fonctionnalité, Security Scan, qui va nous dire, en gros, si notre projet est sécurisé ou non. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet qui est très simple, très bateau. Donc là, il n'y a pas forcément de problème de sécurité. Mais si vous faites un projet plus poussé, en fait, plus le projet va se complexifier, plus le problème de sécurité va devenir un sujet important. Donc, je vous invite à bien faire attention à ça. Une fois que la sécurité est bonne, le projet vous plaît, tout est bon, vous voulez ensuite le publier, eh bien, tout simplement, vous allez cliquer sur Publish. On peut voir que vous avez un nom de domaine qui vous a été attitré automatiquement, mais on va faire Manage pour pouvoir accéder à la fonctionnalité du nom de domaine personnalisable. Vous avez ensuite deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est d'acheter un nouveau nom de domaine, soit, en fait, d'ajouter un nom de domaine que vous possédez déjà. Donc, les deux fonctionnalités sont possibles, mais ne le sont disponibles qu'à partir de 25 dollars par mois. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez utiliser Lovable gratuitement, vous avez toujours mon lien d'affiliation dans la description. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser vos questions en commentaire, vous aime et à très bientôt.